Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une nouvelle tier list post Phantom Nightmare de la méta de Yu-Gi-Oh ! Ce qu'on va classer dans cette vidéo c'est les decks les plus forts et aussi les decks qui sont sortis dans Maze of Millennia et dans Phantom Nightmare histoire qu'on voit un petit peu où est-ce qu'il se situe pour ceux que ça intéresse. Cette tier list je l'ai fait avec un pote à moi qui a vraiment pas mal de connaissances au jeu pour tout simplement avoir deux avis contrairement à la première vidéo. On commence directement avec le premier deck qui est Fire King Snake Eyes. Donc au niveau de ce deck là il y a eu Poplar qui est sorti dans Phantom Nightmare et qui fait que le deck a des très très bons combos une carte en sachant qu'avec Fire King du coup on va pouvoir passer par Diable Star pour aller sur la loupe Fire King et on va pouvoir aussi faire notre look classique. Donc franchement c'est excellent on va mettre ça en tier 1 c'est vraiment actuellement le meilleur deck de la méta. Le second deck c'est Snake Eyes Pur dont j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps dessus en sachant que ce deck là aussi est excellent. On a un one card combo avec pas mal d'interrupts, un one card combo pour faire des OTK. C'est pour moi au même level que Fire King en sachant que personnellement je trouve ça un petit peu meilleur Fire King Snake Eyes mais pour Paul mon pote c'était Snake Eyes qui était premier. Au niveau de Diable Star et Rescue Eyes pour moi c'est un excellent deck. Je le mettrai en 1-5 parce que je le trouve quand même maintenant en dessous de Snake Eyes étant donné que Snake Eyes rajoute vraiment quelque chose de deck mais ça reste toujours un très très bon deck qui va faire encore des choses. Au niveau de Labrinde je le mettrai aussi en 1-5 c'est un excellent deck. Post Maze of Millennia et Phantom Nightmare on a eu du support qui a permis de combler un petit peu le souci de Labrinde. Le problème c'est qu'on se prenait Ghost Bell et on se prenait H sur nos Welcome et en soit maintenant grâce à la nouvelle piège on peut la bannir et réactiver des Welcome donc on est moins sensible à ça. Le deck est toujours aussi bon, il y a toujours autant de ressources donc c'est vraiment 1-3, 1-5 qui peut vraiment faire des choses. On passe à Voice Lace Voice qui est du coup un nouveau deck depuis Phantom Nightmare que je vais mettre en 1-3 parce que je le trouve quand même en dessous de ces decks là ils sont vraiment excellents, Voice Lace Voice est très bon aussi mais je le trouve vraiment un tout petit peu en dessous donc je vais le mettre en 1-3 mais clairement c'est un très très bon deck et ça vaut le coup de le jouer. Au niveau de Flunder ça reste aussi un excellent anti-méta que je mettrai en 1-3, 2 c'est légèrement en dessous d'un Voice Lace Voice donc on va essayer de classer aussi dans ce sens là, donc à gauche ce sera le meilleur et on va aller petit tapis vers les moins bons au niveau du tiers. Donc je trouve ça bon surtout parce qu'il y a Shifter, au niveau du Pingouin ça reste toujours intéressant, ça reste aussi assez stable donc c'est plutôt cool à ce niveau là. Au niveau de Cache Tirach je trouve ça vraiment bon, en soit on a toujours un accès à Shifter et le deck est toujours aussi bon on a quand même Fenrir qui fait le taf, on a des invocations assez fortes, on a des gros tons sur le terrain donc je trouve que ça vaut quand même sa place de 1-5 étant donné vraiment qu'il y a accès à Shifter. S'il n'y avait pas Shifter je pense qu'il serait quand même au niveau d'un tiers 2 voire tiers 3. Tir Elements donc c'est quand même moins bon que fût une période mais je le mettrai quand même en tiers 2. On a quand même l'aspect tir qui est toujours très fort, il s'adapte à chaque fois et on va faire juste des fusions, on va renvoyer nos monstres etc, ça reste très fort, c'est assez compliqué à arrêter. Et en plus de ça maintenant on va avoir Transaction Rollback dans le deck si on en a l'envie et on peut faire quelques combos sympas avec cette carte là et le deck Tir Elements et Beatrice. Bon Tir Elements, Orcus c'est exactement la même chose. Ensuite on va avoir Puruli, Puruli pour le coup je le mettrai aussi en tiers 2, ça reste toujours un deck qui est vraiment solide, on en parle un peu moins ces derniers temps étant donné que le deck commence à dater et qu'il a toujours été top méta mais ça reste toujours un excellent deck que je mettrai juste en dessous de Voice Lays Voice étant donné que c'est nouveau je pense qu'il y a un petit avantage quand même au niveau de ce deck là. Ensuite on a Orcus que je mettrai en tiers 3, je trouve ça bon mais moins bon que ce qu'il y a au dessus tout simplement donc c'est pour ça qu'il y a la tier list. Ensuite on va avoir Vanquish Soul que je vais mettre aussi je pense dans un tiers 3. Volcanic je vais mettre en tiers 4, c'était juste histoire 2. On va avoir Centurion que je vais mettre aussi en tiers 2. Centurion je trouve ça bon, je vais peut-être le même mettre juste ici parce qu'en soit en combo une carte, on a de la place pour des choses etc. Je trouve ça vraiment sympa. Donc un bon tiers 2 au niveau de Centurion. Manadium je vais le mettre aussi en tiers 2, ça reste toujours un excellent deck, on en parle juste un petit peu moins. Au niveau de Salam je vais quand même le mettre en tiers 3 parce qu'on est quand même assez dépendant de notre norme malgré qu'il y a toujours des solutions etc. Mais c'est vrai que maintenant qu'il y a un petit peu le support et tout je pense que c'est entre le tiers 2 et le tiers 3 je ne saurais pas trop le classer, je le mettrais quand même en tiers 3 mais ça se tient en tiers 2. Au niveau d'unchain je trouve ça quand même bon, je vais le mettre en tiers 3 c'est quand même moins fort qu'avant malgré qu'on peut toujours clairement faire des choses et que ça reste un bon deck. Au niveau de Gauthier, je ne m'en suis pas encore intéressé dans la chaîne mais j'ai regardé un petit peu ce que ça faisait je le mets quand même en tiers 4 plus étant donné que je ne le mettrais pas au même level que ces choses là donc clairement je le mets en dessous. Au niveau de Red Raptor, en soi j'ai vu le support etc. c'est quand même des decks qui font un petit peu peur actuellement surtout qu'on ne connait pas forcément vu que ce n'est pas extrêmement méta mais il y a des faucons ultimes qu'il faut passer il y a des negates etc. donc je le mettrais en tiers 3 honnêtement. Au niveau d'Exosister, c'est pour le coup le troisième deck qui va pouvoir jouer Shifter Main Deck donc c'est un bon deck, on va le mettre en tiers 3 donc il y en a un dans chaque tiers mais ça reste quand même un très bon deck. Branded Despia, je vais le mettre en 1.5 pour le coup c'est pas forcément qu'il est aussi bon que ces decks là mais c'est juste qu'il a un très très bon match-up contre Fire King Snake Eyes au niveau des interrupts de Snake Eyes, Fire King c'est pas très très intéressant contre Branded Despia et Branded Despia a aussi l'aspect de Puppet qui est vraiment très intéressante donc voilà, je préfère le placer là. Ensuite il y a Infernobol que je vais quand même caser en tiers 4+, Mikanko que je vais placer aussi en tiers 4+, Virtual World que je vais pouvoir mettre en tiers 3 pour le coup Dragon Link que je vais pouvoir mettre en tiers 2 mais assez au fond de la tiers 2 pour le coup je vais mettre Goblin Rider quand même en tiers 3 après avec du support on va peut-être pouvoir monter, tout dépend Runic Sprite sur Ear, je vais quand même le mettre juste ici c'est quand même la meilleure version de Runic avec ce deck là et je vais mettre Evil Twin juste après qui est un petit peu moins bon je trouve Horus Beastial Resonator que je vais mettre quand même en tiers 3 c'est des decks qui marchent toujours c'est des decks un peu fusion de tout Synchro Beastial Runic, je vais le mettre quand même en tiers en soi ce serait tiers 2 ou tiers 3 en vrai je pense plus à un tiers 3 actuellement parce que c'est juste au niveau de tout ce qui est bestial étant donné qu'on a pas mal de monstres feu maintenant dans la méta ça devient un petit peu moins fort de jouer des bestiales mais le deck est très très bon et était encore meilleur au niveau des moments où on avait surtout du Unchained on va avoir ensuite Sword Soul qui fait partie des bons tiers 3 c'est toujours un bon deck Yubel que je mets quand même en tiers 4 je le mets quand même avant de ces trucs là je pense qu'on est à peu près pas mal Infernobol je le mets avant Volcanic Mikanko avant Volcanic, voilà au niveau de Scareclo je le mettrais quand même en tiers 3 il y a quand même des trucs sympas qui sont sortis et pas mal de decklists que j'ai vu qui sont assez intéressantes au niveau de nouvelles, bon je vais le mettre quand même juste ici au niveau de Dark World je vais le mettre clairement en tiers 3 peut-être juste après Virtual World parce qu'il y a quand même des choses à faire mais on est assez dépendant on joue quand même sur un atrêve TK je trouve ça quand même pas non plus archi bien actuellement j'ai joué contre, c'est pas ouf je trouve ensuite on va avoir Earth Machine que je mets quand même en dessous de ces decks là Dinosaure que je vais mettre malheureusement en dessous aussi avant Infernobol pour le coup Earth Machine je vais le mettre aussi à ce niveau là Plante en soi je l'ai déjà fait donc je vais pas le refaire au niveau du FTK que je vous avais montré ça reste quand même des decks qui sont clairement en dessous de tout ça on va voir Galaxy qui a un bon deck mais qui a pas le level clairement pour être dans ce truc là au niveau de Branded avec Beast je vais le mettre juste ici parce que c'est quand même un très très bon deck actuellement je pense que Branded Despierre est quand même au dessus mais personnellement c'est bon deck et je le trouve quand même excellent donc je le mettrais en tiers 2 au niveau de Plante j'ai dit que je le faisais pas Metalotlan au niveau de ce deck là c'est pas encore assez bon et je pense pas que ça le deviendra honnêtement ensuite on va avoir Plante donc je mets ça avec Aromagerika pour moi ça fait à peu près le même principe ensuite on va avoir Majesper qui a eu du support mais qui ne suffira pas au niveau de Runic Earthbound je pense que je le mettrais quand même en tiers 3 ça fait quand même des choses assez sympa au niveau d'Arkane ça a pas changé grand chose Ashen je le mettrais aussi en bout de truc même après ça pour le moment je trouve que le support est pas assez pour vraiment être utile ensuite Swordsman je le mettrais aussi dans ce coin là Sprite je le mettrais quand même en bon tiers 3 c'est quand même un bon tiers 3 et Sacred Beast que je mettrais à peu près au niveau de Volcanic au niveau des decks je pense que je montrais quand même Dinosaure, Earth Machine qui est pas trop mal Youbel je le montrais sûrement après la prochaine extension Gotti ouais ça ne me paraît pas trop trop mal à ce niveau là voilà pour la tier list merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à donner votre avis si vous êtes pas d'accord avec ma tier list ou si vous changeriez les choses de leur tier voilà ciao ciao à plus et abonnez-vous ciao 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 ciao